Je te souhaite une bonne nouvelle année, mais vraiment une bonne. En revanche, je peux te faire une prédiction. Ne t'attends pas à ce que 2024 soit bien différente de 2023. Ne t'attends pas à ce que 2024 soit révolutionnaire par rapport à 2023. Ne t'attends surtout pas à ce que ta vie soit différente que 2023. Alors je pourrais te souhaiter une bonne et heureuse année, je pourrais te souhaiter que tout aille mieux, une bonne santé et surtout que tu aies beaucoup de succès. Mais au fond, tu sais, je suis le pro de l'optimisme donc tu vas voir, j'ai une bonne nouvelle pour toi. La bonne nouvelle c'est que tu vas retrouver tes repères, des marques que tu as eues en 2023, en 2022, en 2019, en 2012, en 2008 et peut-être même bien avant. Oui, oui, attends, tu vas voir, tu vas comprendre. On va probablement te critiquer, il y a beaucoup de gens qui ne te comprendront pas, on te trahira peut-être aussi probablement et puis on fera peut-être courir même des rumeurs à ton sujet. Il se peut aussi qu'on se moque de toi, oui. On te volera peut-être tes idées, on t'abandonnera peut-être aussi. On dira peut-être aussi que tu as de la chance. On dira aussi peut-être que tout ce que tu réussis, c'est parce que tu es né sous une bonne étoile ou parce que l'univers a fait sa part ou voilà, tout ça quoi. Donc tu vois, tout ça, tu le maîtrises déjà, c'est génial. Donc pour 2024, tu vas pouvoir voir les choses différemment. En 2024, moi ce que je te souhaite, c'est de prendre ta vie en main et de te dire que tout ce que tu as appris dans le passé, eh bien, va être un levier du succès, du bonheur, de la réussite pour les années qui viennent. Oui, parce que de toute façon, des crises, il y en aura toujours, des guerres, il y en aura tout le temps. Des crises sociales, il y en aura toujours, du manque d'argent, c'est jamais le bon moment. Et puis oui, parlons-en, c'est jamais le bon moment, c'est jamais le bon moment pour commencer. Donc tant qu'à faire, commence maintenant. Tu l'as compris, pour moi 2024, ça aura une année sensationnelle parce que tu auras décidé que rien ne te fera chuter. Tu auras décidé que rien ne te découragera. Il y a de fortes chances que ce soit difficile, mais ce que je peux te garantir, c'est qu'il y a aussi d'énormes chances que tu vives des expériences extraordinaires, que tu rencontres des gens fantastiques, des gens qui vont te donner le bon conseil au bon moment, des gens qui te tiendront et te tendront la main. Il se peut aussi que tu auras peur, mais parce que tu te seras lancé, tu trouveras les réponses sur le chemin que tu auras parcouru. Oui, tu auras peur. Et puis je ne te souhaite pas de ne pas avoir peur, c'est bon signe. Si tu as peur, c'est parce qu'il se passera quelque chose. Il y aura probablement des gens qui t'admireront, qui te remercieront, qui te féliciteront, qui te soutiendront, qui t'aimeront, qui te soulageront, qui te consoleront. Ça, moi aussi, j'en suis profondément convaincu. Et c'est pour ça que l'année prochaine sera une année extraordinaire. Parce que ces rencontres-là, tu les feras également. Je te souhaite d'ouvrir ton cœur. Je te souhaite d'ouvrir la porte à la chance. Je te souhaite de saisir et de provoquer toutes les opportunités possibles. Je te souhaite de faire des rencontres extraordinaires. Je te souhaite de réussir. Je te souhaite d'être heureux. Je te souhaite que 2024 soit l'année de ta vie. Je te souhaite que ton avenir soit extraordinaire. Je te souhaite tout l'optimisme du monde. Parce que ça aussi, c'est une vérité. Bonne année.